Je vous résume l'actualité du vendredi 23 décembre entre 8h et midi en 1 minute et 59 secondes. Quelques-uns des plus grands chefs d'eux. Les éditions Tachan ont publié « The Gourmand et Seg ». A collection of stories and recipes, retraçant l'histoire de ce mets à travers quelques fameuses recettes, d'œuvres d'artistes et de photographes contemporains. Grippe aviaire, la filière suspendue à la promesse d'un vaccin. En déplacement en Vendée, où la maladie fait rage, le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud a annoncé une campagne vaccinale pour l'automne 2023. Paris, un conducteur de bus de la RATP fait demi-tour sur le périphérique. Un bus a été filmé en train de réaliser une marche arrière sur le boulevard périphérique à Paris. Le conducteur a depuis été mis à pied. Soupçons de corruption, l'eurodéputé grec Eva Kelly maintenu en détention. Inculpée dans une enquête pour corruption qui impliquerait le Qatar, l'ex-vice-présidente du Parlement européen reste derrière les barreaux, après une décision rendue jeudi par la justice belge. Mon mari a disparu du jour au lendemain, victime d'un imposteur, elle raconte son cauchemar dans une BD. Affaire Pogba, Mathias, le frère de Paul, est sorti de prison. Grève SNCF, l'ensemble des organisations syndicales lèvent leur préavis pour le nouvel an. La direction, avait mis, jeudi, de nouvelles propositions sur la table afin d'éviter que le prochain week-end des fêtes de fin d'année ne soit à son tour paralysé par les grèves. SNCF, le préavis de grève levée pour le nouvel an. Afin d'éviter que le mouvement de grève ne se poursuive jusqu'au nouvel an, la SNCF et les syndicats ont signé un accord ce vendredi. Fuite de pétrole, Shell condamnée à verser 15 millions d'euros d'indemnisation à des fermiers et pêcheurs nigériens. Dans un combat judiciaire long de 15 ans, quatre agriculteurs du Nigeria obtiennent justice face aux géants de l'hydrocarbure Shell. Entre 2004 et 2007, des fuites de pétrole avaient gravement pollué leur village. Sous-titrage ST' 501